Jérif Talaman prend le pouvoir sur Vibe Radio dans Génération Vibe.0 Le track s'installe pour un bon quart d'heure, pour boucler le dernier de la semaine, Nafasi a passé nous faire un gros bonsoir, salut les filles, bienvenue ! Merci, bonsoir, bonsoir à tous, oui ça va, très bien, Afoué, et là on a Ozoa, qu'est-ce que j'aime leur prénom, c'est vraiment très original, et c'est assez intéressant. Alors déjà c'est quoi l'origine de Nafasi, pourquoi cette appellation-là ? D'abord Nafasi qui signifie chanson Swahili, au village d'où on vient, nos parents étaient là-bas, qui suivaient leur formation aussi, et là-bas il y avait des chansons Swahili, voilà, donc on s'est dit que si on grandissait Ozoa et moi, vu qu'on a l'habitude d'être ensemble, on partage tout ensemble et tout, si on a, on grandit, notre projet en tout cas, on va utiliser cette langue-là pour pouvoir mettre ça en valeur quoi. Et déjà on va s'appeler chans, on s'est dit forcément chans, donc on s'est dit que la langue était déjà belle, et fait un clin d'oeil à nos parents et tout. C'est très beau en tout cas. Nafasi, chans. C'est beau et à la fois très très original. Merci. Alors, Ozoa, commençons par toi, tu as quel genre d'amoureuse toi ? Aïe. Je sais pas si c'est ça. C'est ça qu'elle est là. Je suis pas amoureuse même pas de genre. Waouh. Non mais sérieusement. Afoui, tu as quel genre d'amoureuse ? Non, 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 c'est toi d'abord. C'est toi Ozoa. Après ce sera au tour de Afoui évidemment. Je sais pas, c'est une amoureuse classique. Classique à fait quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi classique ? Je veux qu'on quitte si mon visite. Moi je sais pas. Non, quand c'est le moins rare, tu vas répondre au Julien. Bon allez, passe-toi à Afoui. Afoui, tu as quel genre d'amoureuse toi ? Est-ce que tu as une amoureuse classique aussi ? Classique à moi, c'est tout. Claire, moi je sais pas c'est quoi. Genre quoi, t'es romantique ? Tu es attachante, tu es, comment dire, tu es collante. Voilà quoi, ce genre de choses. Je suis pas amoureuse. En tout cas, J'aime discuter. D'accord. Donc t'es une amoureuse classique. Voilà. Parce que les amoureuses classiques, elles aiment bien discuter. J'aime discuter beaucoup. D'accord. Alors, si vous devriez résumer, Dompley en quelques mots, ce serait quoi ? On va commencer par votre joie. Déjà, on a voulu, on a voulu chanter Dompley, parce qu'on se dit que des fois nos, bon, nous les filles, on a besoin d'attention. D'accord. De, oui, d'attention. Donc on a dit, pourquoi pas ne pas chanter, pourquoi pas, pourquoi pas ne pas chanter Dompley, c'est-à-dire ne pas jouer avec le love, tout ça. Donc on voulait donner des petits conseils à nos tontons, à nos frères et tout, de donner, de prêter de l'attention à nos soeurs et tout. Voilà, sinon c'est pas parce qu'on est amoureuse. Pourquoi on est venu chanter ça ? Donc en cause de ça, les grandes questions sont tes sorties. Dompley la sceptique. Enfoué. Voilà, Ozil a dit, en tout cas, je vais revenir là-dessus. C'est pour dire à nos papas, à nos grands frères de ne pas jouer en tout cas avec l'amour de nos mamans. D'accord. Parce que nos mamans ont besoin d'affection, les petits noms, les chouchous, bébés, tout ça. En même temps, vous-même, vous êtes des femmes. Donc bien évidemment, vous en avez besoin d'affection. Oui, on en a besoin. Ben voilà, ne vous retirez pas de ce truc. On doit pas jouer love des femmes. On doit pas s'amuser avec l'amour d'une femme. Les petits noms, à Poutouna, ma princesse. Voilà, chacun a son tour. Mon mot, il commence. Poutoulu. Ah bon. Et toi ? A Poutouna. Ah d'accord. C'est comme ça que tu l'appelles, c'est ça ? Les petits noms chics, qu'on a dit pour Noé, toi, c'est quoi ? Non, ça va. Je le dis pas, je le dis pas. Je le dirai plus tard. Je le dirai plus tard. Alors, Tamsy a été très active sur le son, déjà je crois aux arrangements, ainsi qu'à la compo aussi, selon ce que j'ai cru entendre. En quoi ça a changé que le travail avec lui sur ce coup-ci ? En quoi ça a changé ? Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau ? Qu'est-ce qu'il y a eu de particulier là-dessus ? Bon, apparemment, il n'y a pas eu grand chose qui a changé parce qu'on a l'habitude de travailler avec lui, c'est notre frais. C'est lui qui a toujours fait composer les instruments et tout ça. On a toujours travaillé avec lui. Et puis, bon, il n'y a rien qui change quoi. Seulement, ce n'est pas le même style de musique. D'accord. Et on a montré aussi qu'on pouvait faire un autre style. En plus, notre petit frais a montré aussi qu'il pouvait faire un autre genre. ça nous a arrangé, on a chanté. Voilà, on s'est juste complété. D'accord. Donc, ça a été un très bon feeling encore d'avoir travaillé avec lui. ça fait exactement 19 jours que la vidéo est dispo sur les réseaux sociaux. Plus de 40 000 personnes l'ont vue. Je l'ai vraiment appréciée. Déjà, en 19 jours, plus de 40 000 personnes. Voilà, donc déjà pour dire que les gens suivent ce que vous faites, les gens apprécient ce que vous faites. J'ai bien aimé les couleurs assez intéressantes. Je crois qu'il y a Elune qui a joué aussi. Oui. Blackhawk. Oui, oui. La famille est là. Oui. Bon, allez, racontez-nous un peu quelques anecdotes et puis qui a réalisé, je crois que c'est Emmanuel Kouakou. Oui, c'est lui. Mais là, il n'a pas pris de pseudo, lui, hein. Emmanuel Kouakou. Du coup, on sait que c'est un bon baoulé, quoi, tu vois. Oui, oui. Racontez-nous un peu quelques anecdotes qui vous ont marquées sur le tournage, pendant le tournage, après le tournage, tout ça, quoi, tu vois. Qu'est-ce que vous a marquées, je veux dire, par exemple ? Ah, Foyer, comment c'est petit complet. D'accord. Déjà, bon, déjà, on était vraiment contentes de travailler avec nos grands frères parce que ça, c'est comme un rêve, de faire une chanson et ton grand frère et tes grands frères sont les acteurs principaux et tout. En fait, c'était chic parce que déjà, Elon, notre grand frère Elon, lui, il est toujours en train de rire. Donc, on ne pouvait même pas se concentrer, la partie même où on devait se concentrer pour faire pitié, on n'arrivait pas. Et le réalisateur et l'acteur et l'actrice, tout, tout était, non, c'était super, super. Et puis, on avait fini vers la fin. Ah bon ? Donc, vous n'avez pas mangé avant de commencer ? Non, on a mangé. Mais vers la fin, tu vas atterrir là. On avait fini. D'accord, il n'y a pas de souci.